Brasile, meu Brasileiro Ytartila Damaral est très très connue au Brésil, très aimée par les Brésiliens et elle est injustement inconnue à Paris alors qu'elle a vécu à Paris un certain nombre d'années et que son passage à Paris était fondamental pour sa carrière. Elle était très proche du poète Blaise de Sandrars, elle était proche de Delaunay, elle a connu Picasso, amie de Brancusi au Léger. Et comme beaucoup d'artistes qui passaient à Paris à cette époque-là, elle a été par la suite oubliée quand sa carrière est devenue brésilienne, donc entre guillemets périphérique par rapport au centre de l'art de l'époque qui était Paris. Et donc ce n'est pas une exposition qui souhaite juste ajouter un nom aux très nombreux artistes avec une gravité par Paris dans les années 20 ou 30, mais essayer de voir un peu plus loin qu'est-ce que la modernité était au Brésil, qu'est-ce qu'il y avait de différent à apporter, à dire et à raconter depuis le Brésil dans la capitale française. Le fait de vouloir représenter une identité artistique, un imaginaire visuel brésilien, c'était vraiment le but de sa peinture. Quand elle est à Paris en 1923, elle écrit à sa famille « Je veux ». J'ai compris que Paris, on a marre de l'art local, elle est ouverte à tout ce qui arrive de l'extérieur, et moi je veux être la peintre de mon pays. Donc son projet est vraiment celui-là, c'est un projet dans lequel elle est accompagnée par tous ses amis écrivains, peintres du modernisme brésilien du début des années 20, et donc son projet c'est vraiment de créer un art qui soit brésilien en comprenant tous les paradoxes de ce pays énorme et diversifié qui a subi beaucoup de violences aussi, de la colonisation, qui vit beaucoup de contrastes encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est une œuvre qui est encore très actuelle en cela parce que Tarsil avait, comme ses amis modernistes, l'intention d'harmoniser ce pays de contrastes et de paradoxes sociaux, économiques, culturels que tels est le Brésil, dans une œuvre qui arrive à tout contenir. Et donc elle le fait avec un vocabulaire qu'elle invente elle-même, il n'existe pas. C'est peut-être, on peut dire que c'est la créatrice d'un premier langage moderne, international au Brésil. Tarsil a dit « je stylise tout dans ma teinture, j'invente et je stylise tout ». Donc dans sa aventure, il ne faut jamais voir des représentations littérales, quelques représentations de quelque chose de réel, mais toujours un paysage des personnages et un univers visuel qu'elle accompagne tout au long de sa carrière, pas seulement encore une fois dans les années 20, mais elle traverse toutes les transformations du Brésil des années 20 aux années 60. Elle s'approprie cet univers visuel, elle les retransforme à travers un code qu'elle a appris à inventer justement à partir du cubisme, qui est un art qui apprend à voir les choses autrement déjà, donc à se dégager d'une vision traditionnelle, de la perspective centrale, et d'un mode codé de voir la réalité. Et donc à partir d'une stylisation par une ligne très claire, elle a un dessin magnifique, très précis et très net, très harmonieux, et puis des formes géométriques qu'elle combine avec des formes organiques, comme vous le verrez dans ses œuvres, il y a des formes très intrigantes et originales. Elle a créé vraiment un style Tarsila, qu'on ne peut pas définir autrement. Tarsila naît dans une famille très aisée au Brésil, elle grandit dans ses grandes propriétés terriennes au Brésil, les fazendes de sa famille, et elle est un d'idée de culture française depuis son enfance, comme c'était le cas pour toute cette classe sociale brésilienne. Elle arrive à Paris une première fois en 1920 pour continuer dans cette tradition académique française, donc elle fréquente les anciennes académies. Et 1922, c'est peut-être l'année charnière, où en retour au Brésil, elle retrouve un climat d'effervescence avec la Semana d'Artes modernes qui ouvre un grand mouvement d'avant-garde à Sao Paulo, qu'elle intègre avec plaisir. Elle entame ce nouveau projet vraiment national et moderne, et c'est à ce moment-là qu'elle revient à Paris dans une optique complètement différente, donc avec un vrai projet moderne qu'elle est prête à mettre en dialogue avec la modernité française. Donc ça, c'est l'année 1923, qui est peut-être le plus intéressant, elle dit que c'est le plus important de ma carrière. Elle rencontre énormément d'artistes internationaux qui gravitent à Paris et elle crée avec Oswaldo de Andrade, un écrivain qui est son compagnon à cette époque-là, puis son mari, le mouvement Pau Brasil, qui a l'intention de créer justement un art très simple, original et libre de tout code convenu, pour créer un art d'exportation depuis le Brésil. Donc les Brésiliens ne sont plus ceux qui absorbent la marchandise culturelle qui vient de l'extérieur, mais eux-mêmes, ils ont un art digne de ce nom qu'ils peuvent exporter à l'extérieur. La radicalisation de cette recherche d'identité est avec la période anthropophage. Le mouvement anthropophage fait référence au cannibalisme des anciens peuples autochtones brésiliens qui attaquaient, dévoraient les colonisataires, donc ne se laissaient surtout pas faire et les manger, non pas pour les détruire ou pour les amérentir, mais pour absorber leur meilleure qualité. Donc ils sélectionnent et choisissent ce qui vient de l'extérieur pour le manger et le digérer et les transformer. Et ça donne un peu l'idée de l'identité des Brésiliens. Les Brésiliens, c'était ce peuple capable de, avec un regard complètement libre et dégagé de toute imposition, arriver à dévorer, justement, digérer, transformer et tout faire concilier dans un art complètement original. Alors toute cette première partie, effectivement, vit dans ces dialogues Europe-Brésil, donc dans ces dialogues, comment le Brésil s'affirme vis-à-vis de la France et de l'Europe et vice-versa. Et la deuxième phase de sa carrière, elle est éminemment brésilienne. Pour des questions aussi matérielles très basiques, donc changement politique, la dictature de Vargas, le crash boursier en 1929 qui affecte énormément Tarsil, qui donc se retrouve sans propriété et qui a beaucoup plus de difficultés matérielles. L'hégémonie culturelle du pays passe de Sao Paulo à Rio, dans une veine beaucoup plus conservatrice. Et elle, dans ces nouvelles conditions, prend conscience des disparités sociales du pays. Elle-même, elle est en difficulté. Elle sera emprisonnée par ses idées politiques de gauche. Et donc, là, elle assume un art véritablement militante. Elle s'associe aussi à toute une vague de réalisme social qui était en vogue, non seulement au Brésil, mais même à l'extérieur. Donc, on retrouve des suggestions du muralisme mexicain ou de l'art graphique soviétique, par exemple. C'est très étonnant parce qu'on a un changement stylistique qui est très intéressant. Et à cette époque-là, elle est beaucoup plus marginalisée justement par ses choix difficiles qu'elle fait, qui ne conviennent pas à une femme dans sa condition sociale. Donc, elle est vraiment marginalisée et pourtant, elle continue à faire ses peintures. Et surtout, étant une femme, ce n'était pas bien vu qu'elle s'intéresse à une peinture politique dans une époque, justement, politique très dure, voire dictatoriale. Et dans les dernières salles de l'exposition, je voulais aussi montrer l'héritage de cet artiste. Donc, montrer qu'on parle de sous-titrage de l'exposition est entre le Brésil moderne. La modernité brésilienne n'est pas juste le modernisme de São Paulo en 1922, mais c'est une modernité qui traverse toute l'évolution du Brésil des années 20 aux années 60 et que Tarsila représente très bien. Donc, cet univers visuel, elle l'encarne, cette transformation profonde du pays, elle les transfigure en tableau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'images de paysages brésiliens pour montrer comment le paysage évolue et Tarsila avec lui. Et dans les dernières œuvres, on a vraiment cette vision de la métropole qu'on connaît de la grande architecture brésilienne des Niemeyer au Bourg-le-Mars, qu'on retrouve vraiment dans ce tableau. D'ailleurs, elle était très proche de ce personnage qui était déjà en train de construire Brésil. Il y a donc ces constructions vraiment futuristes incroyables qui ont fasciné beaucoup les Européens à cette époque-là. Et donc, elle l'était vraiment dans son temps jusqu'à la fin de ce jour. Et je trouve que pour ça, étant tellement actuelle à son époque, elle reste actuelle aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada